Musique Montparnasse, bienvenue. Montparnasse, bienvenue. Bienvenue, oui, bienvenue. Mais pas bienvenue comme dans « ravi de vous accueillir », non. Bienvenue comme dans « Fulgence, bienvenue ». Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre cet homme et le métro ? Le rapport, c'est tout. Fulgence, bienvenue, a tout à voir avec le métro parisien. Le réseau, aujourd'hui emprunté par plus de 5 millions de personnes chaque jour dans la capitale, c'est l'œuvre de sa vie. Mais revenons au début. Fulgence, bienvenue, née en 1852 dans les Côtes d'Armor. Son père est notaire. Il est le 13e enfant de la famille. C'est d'abord un enfant qui se passionne pour la littérature, avec un goût particulier pour les auteurs grecs et latins. Il aime les lettres, mais il embrasse finalement une carrière scientifique. Il rejoint la promotion 1870 de l'École Polytechnique et il devient ingénieur des ponts et chaussées. Il effectue sa première mission à Alençon, où il supervise la construction des lignes de chemin de fer de la région. En 1881, alors qu'il n'a encore que 29 ans, il tombe d'un wagon sur un chantier. Il atterrit sur les rails et son bras gauche est broyé. Bienvenue ressort de cet accident amputé et une semaine plus tard, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il revient vite au travail et ses mésaventures ne l'empêchent pas de continuer dans le secteur des chemins de fer. Il est nommé à Paris en 1886 et il réalise le tramway funiculaire qui relie la place de la République au quartier de Belleville. Mais c'est dix ans plus tard qu'il commence à travailler sur ce qui sera son chef-d'œuvre, le métro parisien. Il présente son projet. Des trains électriques, sous terre, pour remplacer les omnibus à chevaux. L'idée avait déjà été évoquée, mais cette fois-ci, l'amélioration des transports publics est urgente. En 1900, Paris accueille en même temps l'exposition universelle et les Jeux olympiques. En seulement deux ans, la première ligne doit être construite. Deux ans pour construire ce qui est encore aujourd'hui la ligne 1 du métro de la porte de Vincennes à la porte Maillot. Le travail est titanesque. Il faut percer les tunnels, équiper les voies, creuser les accès, déplacer les égouts. Et pourtant, croyez-le au nom, la ligne est ouverte dans les temps. Le succès est immense auprès des Parisiens. Et dans les cinq ans qui suivent, sont construites les lignes 2 et 3, suivies de près par les lignes 4, 5, 6, 7 et 8. Au moment où commence la Première Guerre mondiale, le réseau compte déjà 80 kilomètres. Bienvenue part à la retraite au début des années 30, à plus de 80 ans. Monsieur l'inspecteur général, bienvenue. Le métro s'est encore étendu. Et déjà à l'époque, 800 millions de voyageurs l'empruntent chaque année. Il décède le 3 août 1936 et est inhumé au Père Lachaise dans une petite tombe discrète à son image. Bienvenue, comme il le disait lui-même, était un ingénieur et pas un artiste. Il ne cherchait ni la lumière, ni la gloire. Et pourtant, quelle postérité ! Sous-titrage Société Radio-Canada